Comme une piqûre de rappel démocratique, François Bonneau, le président du conseil régional venu soutenir ses camarades Tourangeau, a rappelé que le 29 mars, il y aura autant de femmes que d'hommes au conseil départemental. Et qu'à chaque fois en matière de parité hommes-femmes, c'est la gauche qui impulse les projets. Aujourd'hui, à titre d'exemple, en Touraine, il y a 7 conseillères générales et 30 conseillers généraux. Les femmes ont quelque chose à apporter et elles ont à apporter des valeurs peut-être plus modérées que les hommes. Et donc ça permettra de faire un équilibre et d'apporter de nouvelles choses dans le monde politique. Sur les 74 propositions de l'actuelle majorité départementale et sa bannière de campagne Matouraine, une quinzaine sont développées à la tribune par les candidats. Transition énergétique, soutien aux aidants familiaux ou encore découverte pour les collégiens d'un pays européen. J'ai envie de faire partager ma motivation, à savoir travailler auprès des associations, du milieu culturel, sportif et éducatif. Et surtout, c'est un canton qui est très jeune. On a eu un renouvellement démographique de la population, plus orienté vers la jeunesse, qui me pousse tout simplement à pouvoir répondre aux attentes de la population. Frédéric Thomas, de son côté, a défendu le bilan de la gauche au conseil général sur les 7 dernières années et regretté par la même que ses partenaires communistes et écologistes n'aient pas rejoint le mouvement pour le scrutin à venir. Le président du conseil général et candidat à Tournord a fustigé le programme démagogique, selon lui, de la droite, en arguant que quand elle était au pouvoir départemental, la droite n'avait su que creuser la dette, une dette doublée entre 2000 et 2008. La conception, c'est de dire la vérité aux Tourangelles et aux Tourangeaux de ce que nous ferons et puis aussi de prendre ses responsabilités sur une gestion saine parce que la dette d'hier, celle creusée par la droite, 100 millions d'euros, c'est celle que nous payons aujourd'hui. Devant environ 200 personnes, Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales, de la Santé, des Droits des Femmes et conseillère générale jusqu'au 29 mars, a exhorté l'auditoire de défendre et assumer les valeurs progressistes de la gauche. Avec en toile de fond une critique permanente de la droite qui assimile FN et PS et la condamnation de l'extrême droite qui reste à ses yeux un parti xénophobe homophobe, le parti du repli sur soi. La droite n'a rien à proposer aujourd'hui si ce n'est une forme de retour vers le futur. Même candidat qu'autrefois, même slogan qu'en 2007, mêmes idées de régression sociale et de pression sur les catégories moyennes et modestes. On voit bien que du côté de l'extrême droite, la sortie de l'Union Européenne, la sortie de l'euro, les stratégies de défiance ne sont pas porteuses d'avenir. Et donc nous devons nous rassembler, être forts, être solides et évidemment aller au contact de la population pour convaincre. A la veille de la journée des Droits des Femmes, la ministre n'est pas repartie sans son bouquet de fleurs. Pas de la galanterie mal placée, c'est simplement parce que samedi c'était son anniversaire.